Chers amis journalistes et chers invités, bienvenue cet après-midi au Radisson où le comité d'organisation des assises citoyennes de la jeunesse vous a conviés à une conférence de presse pour faire face à l'actualité nationale puisque comme vous le savez tous, notre pays le Sénégal est à la croisée des chemins depuis un certain temps vous avez vu une jeunesse remplie de colère qui est sortie exprimer véritablement son sentiment ce qui est un sentiment de désespoir par rapport à la gestion du pays et par rapport à l'association de la jeunesse sénégalaise. aux émettes, à l'insurrection incarnée par la jeunesse, au saccage que nous en tout cas avons pris la responsabilité sur nous-mêmes et la décision de concevoir un projet dénommé les assises citoyennes de la jeunesse. Momodou 6 qui est professeur à l'ISM et dans plusieurs établissements. Et je peux m'en arrêter là, ce mouvement que nous allons mettre en place est représenté par beaucoup de jeunes qui ont des profils différents. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous ne sommes pas là pour être de l'opposition ou du pouvoir parce que j'aime le dire, ce pays n'appartient ni à l'Alliance pour la République ni au Pastif. Le Sénégal est une vieille république composée d'hommes et de femmes qui se sont battus pour que ce soit une terre d'hospitalité, de paix et de dialogue. Quand on vit des situations exceptionnelles et inédites comme on l'a vécu la dernière fois, il est de notre responsabilité de prendre la parole pour qu'on puisse entendre une voix neutre, une voix qui observe et qui incarne la neutralité, la vraie voix de la jeunesse sénégalaise. Puisque j'aime le dire également, la jeunesse républicaine ce n'est pas uniquement la jeunesse de la paire, la jeunesse républicaine c'est la vaillante jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse là qui a accompagné le président de la République quand il voulait prendre le pays et cette jeunesse là qui l'a accompagné jusqu'ici. Il est important que cette jeunesse là puisse être écoutée mais aussi entendue. Donc c'est pour ne pas monopoliser la parole ce que je voulais dire, il faut noter le premier élément, c'est que nous sommes le comité d'organisation des assises citoyennes de la jeunesse. Ce comité est dirigé par notre ami et frère Arabi Nias, co-dirigé par monsieur Alun Badarassar. Le secrétaire général va prendre la parole, ils vont tous prendre la parole, Mamoudou 6. Et notre objectif c'est d'organiser des assises inclusives citoyennes de la jeunesse qui vont prendre en compte tout ce que le Sénégal représente comme potentialité jeune. Il est temps que ce pays se retrouve entre les mains de la jeunesse. L'Afrique est jeune, le Sénégal est jeune. Nous ne pouvons pas véritablement être écartés du fonctionnement et du développement de notre pays. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut dénoncer. On n'est pas là pour un parti politique, on n'est pas là pour... On est de la société civile. Et ça, pour moi, le débat c'est les campés. Nous allons en tout cas remettre la parole aux uns et aux autres pour qu'ils puissent dire véritablement ce qu'ils pensent. Alors je vous remercie tous. Je suis honoré à chaque fois que je fais face à la jeunesse. Tout ce qui se construit de beau dans ce pays-là, c'est les jeunes qui le font. Mais il est temps qu'on essaie d'être un mouvement qui va conscientiser les jeunes, qui va accompagner les jeunes vers les réels défis qui doivent faire de l'Afrique et du Sénégal un pays émergent, un continent émergent. Je vous remercie. Je suis Mohamed Fahal Alamine, directeur général de cette Afrique. Bonsoir à tous. Je suis, comme ils l'ont dit, Maman Doucisse. Je suis le secrétaire général de ce comité national d'organisation des assises citoyennes de la jeunesse. Et comme vous le savez, au Sénégal, nous sommes une population composée majoritairement, mais je devrais même dire composée d'une écrasante majorité par les jeunes. Les jeunes au Sénégal font plus de 75% de la population. Et en termes de représentativité dans les instances de décision, cette jeunesse-là est totalement oubliée. totalement oubliée, déjà par le système qui est mis en place, mais aussi par la mise en place de listes politiques ou bien le fait que les jeunes ne sont pas privilégiés, même dans les recrutements au niveau de l'État. Et nous croissons tout simplement qu'il est anormal que dans une république comme le Sénégal, que les jeunes soient laissés en rade, que cette démocratie qui voudrait que ça soit une représentativité du peuple par le peuple et que ce peuple-là est composé de jeunes, mais ces jeunes-là ne sont pas représentatifs de toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'État du Sénégal. Dans la politique qu'on appelle la politique de la jeunesse, la jeunesse est totalement absente. Elle n'est pas associée, au contraire, on décide d'une politique et on vient l'imposer à la jeunesse sénégalaise. Et je pense qu'il est temps que cela cesse et qu'on donne la parole aux jeunes au Sénégal, qu'on leur donne la possibilité de réfléchir par eux-mêmes, de dialoguer avec leurs semblables, de proposer des pistes de solution, puisque c'est eux-mêmes qui savent réellement quels sont les mots auxquels ils souffrent. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est important dans la mobilisation des ressources, que l'État fait à l'endroit des jeunes, que ces ressources-là soient bien gérées, mais aussi qu'il y ait une évaluation et un suivi par rapport à ces fonds-là. Puisque nous, nous savons très bien qu'on va nous parler à coup de milliards qui ont été mobilisés par l'État du Sénégal ou bien par les États qui étaient là ou bien par le gouvernement qui se sont succédés au sein de l'État du Sénégal. Et à la fin, on se rend compte que véritablement, il y a une vraie différence entre les promesses qui ont été faites et les réalisations du moment. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce comité d'organisation de ces assises citoyennes. Et on parle d'assises citoyennes, puisque les jeunes, ce sont les républicains, ce sont les citoyens de ce pays-là. Et ces jeunes-là ne peuvent plus accepter que d'autres personnes décident à leur place, d'autres personnes parlent à leur place. Et sachant que chaque fois qu'il y a souvent des gens qui sont mis devant, il y a toujours une idéologie qui est derrière. Les pensées sont tout simplement idéologisées. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est important que l'on puisse véritablement écouter cette jeunesse. Et on ne peut pas écouter cette jeunesse si on reste seulement à Dakar. On ne peut pas écouter cette jeunesse si on est cantonné entre les quatre murs. On peut écouter cette jeunesse que si on fait un redéploiement dans tous les départements du Sénégal, dans tous les secteurs d'activité. Ici, vous avez des jeunes qui sont dans l'agriculture. Derrière, vous avez des jeunes qui sont dans la moniserie. D'autres qui sont dans la plomberie. D'autres qui sont dans les rues et qui vendent des cacahuètes ou autre chose. En tout cas, ces jeunes-là qui veulent être dignes, qui veulent garder leur dignité et servir de modèle dans leur famille. Mais ces jeunes-là, ils ne cherchent seulement qu'à être accompagnés. Ils veulent juste travailler. Donc, nous pensons que si aujourd'hui nous sommes là, nous ne pouvons plus seulement être des jeunes qui dénoncent des choses, mais il faut qu'on propose des pistes de solutions. C'est la raison pour laquelle, lors de ces assises citoyennes de la jeunesse, il est demandé à tous les jeunes de venir participer, à tous les jeunes de venir réfléchir ensemble, à tous les jeunes de proposer des pistes de solutions pour qu'à la fin, que l'on sache que cette jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse consciente, c'est une jeunesse mûre, c'est une jeunesse porteur de développement et c'est une jeunesse qui prône l'investissement productif qui permettrait à ce que ce pays-là soit entre les mains de personnes qui savent comment diriger ce pays, mais surtout entre les mains des jeunes qui savent aussi quels sont les mots auxquels leur semblable souffre. Et pour finir, notre objectif, c'est tout simplement permettre à la jeunesse sénégalaise d'avoir une écoute attentive à l'endroit des décideurs. Chacun d'entre nous ici est issu de quelque part, il vient d'une contrée, il vient d'un village, d'une ville, il vient d'un secteur d'activité ou même dans l'informel. Et tous ces jeunes-là, ils ont une réflexion, ils ont une énergie, ils en veulent et ils veulent juste que l'on puisse les considérer dans ce qu'on fait dans ce pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous appelons tous les jeunes du Sénégal à venir nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur nos propres problèmes, sur nos propres difficultés, sur nos propres écueils et que l'on puisse à la fin formaliser des solutions à proposer à nos gouvernants mais aussi à ce que ces jeunes-là soient représentés dans les instances de décision. Je vous remercie. Bonjour messieurs et mesdames, merci beaucoup. Donc je suis honoré d'être là aujourd'hui pour vous parler et m'exprimer un peu par rapport à l'actualité actuellement et par rapport à ce mouvement qu'on est en train de lancer. Moi c'est Pape Samba Badyane, donc je suis le DG, le fondateur d'une société, Esper Auto. On est spécialisé vraiment dans l'automobile, dans les métiers de l'automobile grosso modo. Donc je voulais m'associer à ce mouvement pour montrer mon adhésion et mon total soutien parce que moi je suis la preuve existentielle de ça, donc d'une jeunesse active. Donc derrière ma structure, beaucoup de gens pensent que c'est des étrangers qui l'ont fait, c'est d'autres nationalités, mais je veux bien dire par là que c'est des Sénégalais à 100%. Donc je suis entré d'une équipe très jeune, très dynamique, qui veut se battre pour notre pays. Donc 2020 a été une année difficile pour le monde. On a rencontré et nous vivons même actuellement une crise sanitaire qui impacte l'économie mondiale. Et à travers cette crise, nous avons appris aussi à nous surpasser. Et pour se faire, se nous surpasser comment ? À travers des jeunes, des Sénégalais qui ont cru toujours en leur potentialité derrière, donc qui nous aident aussi à aller de l'avant. C'est dans ce cadre aussi qu'on a pu se redéployer dans d'autres activités pour générateurs de revenus qui nous permettent aujourd'hui d'exister sur le marché. Donc c'est à travers ça aussi que je puise mon inspiration pour vraiment essayer d'aller de l'avant. Donc on le vit tous les jours. On est en contact avec des jeunes. C'est une entreprise de jeunes donc composée en moyenne d'une effectif qui a moins de 30 ans. On se retrouve dans tout ce qui se passe actuellement. Et on sait qu'on a le potentiel aujourd'hui vraiment de relever des défis. Donc on était dans les services. Aujourd'hui, on tend maintenant à aller dans l'industrie. Et c'est toujours cette jeunesse-là que nous allons aller de l'avant. Donc récemment, à travers la crise, on a appris, comme je vous ai dit, tout à se redéployer. On est dans d'autres secteurs d'activité très porteurs. Et en une année, avec cette jeunesse active, avec cette main-d'oeuvre disponible, on a pu relever des défis incroyables. On est dans le secteur porteur, le textile. Et aujourd'hui, avec des ouvriers, on arrive, sénégalais, on arrive à produire autant que des ouvriers chinois. Donc pour vous dire que voilà, la jeunesse, elle est là. Elle est preneur. Elle veut qu'on s'engage pour eux. Et derrière nous, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas rester dans des positions de confort. Il faut qu'on puisse vraiment parler des problèmes de la société, s'activer et faire face aux problèmes. Donc on vit des injustices aussi dans ce pays. Donc on est animé de bonne volonté. On a tout ce qu'il faut pour réussir un projet. Mais quand on est jeune, on a beau faire le tour du monde, avoir tous les diplômes qu'il faut, quand on rentre au pays, on se rend compte qu'il y a d'autres réalités que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Nous, on est passé par cette injustice. Voilà, on ne nous a vraiment pas facilité les choses pour s'installer et tout. Mais après 10 ans d'activité, on est toujours là. On montre une résilience à toute épreuve. Et aujourd'hui, avec cette lutte effrénée qu'on fait tous les jours, on veut aussi prendre des jeunes qui sont toujours de la même génération, montrer aux Sénégalais, à travers un parcours comme la nôtre, on peut aujourd'hui relever des défis. Donc c'est dans ce cadre qu'on a déjà mis des jalons essentiels depuis quelques temps. Donc on est en partenariat avec pas mal de structures, des écoles, pour aider ces jeunes-là à vraiment aller amener vers le haut. Donc aujourd'hui, on est en train de concevoir une voiture électrique autonome faite par des jeunes, mettre une Sénégal à 100%. Donc tout ça, aujourd'hui, il faut que les autorités le sachent, qu'il y a des compétences dans ces pays. Donc il faut les motiver, montrer des exemples de réussite de jeunes, que parfois, ce n'est pas toujours un prête-nome derrière, des autorités qui sont derrière. Mais non, par l'expertise, vraiment le savoir-faire, on peut arriver à être des leaders. Donc nous, on veut toujours continuer ces rêves, vraiment amener des jeunes dans ce sens, les faire rêver aussi et faire développer tout un pays. Et on a compris à travers ça qu'il y avait tout un secteur à développer, le secteur industriel. Donc c'est les services et nous allons vers l'industrie aujourd'hui. Et on a compris aussi que c'est un tissu qui est très fragile. Il n'y a pas de sous-traitants. Donc chaque fois qu'on va aller vers le haut, on va en profiter pour former des menuisiers, des chaudronniers, parce que c'est important. On a les meilleurs soudeurs au monde, mais qui sont là, qui n'ont pas de projet. Donc aujourd'hui, c'est amener tout un secteur vers le haut et nous pousser en même temps aussi vers le haut. Et pour cela, il faut que ces autorités comprennent que s'il y a des projets, ça doit être fait par des Sénégalais et qu'on privilégie aujourd'hui le Sénégalais devant un Chinois, un Turc ou bien un Espagnol à compétences égales. Donc c'est le message que je veux en profiter pour lancer à travers cette association, pour montrer toute mon adhésion et dire à la jeunesse sénégalaise que c'est possible. Vraiment, c'est possible en partant de rien. On a besoin de l'État que pour nous encadrer. Voilà. Et derrière, c'est à nous de faire le reste. Je vous remercie et merci beaucoup. Comme vous le voyez, cette association est représentative de la jeunesse sénégalaise. Il y a des jeunes de tous les horizons, des jeunes qui appartiennent à différents secteurs. Je peux citer, par exemple, Pape Samba qui, dans le secteur automobile, a vraiment fait de grandes choses et qui est aujourd'hui en train de se déployer dans l'industrie. C'est un jeune Sénégalais qui n'a eu que son envie et sa motivation pour créer aujourd'hui une référence dans son domaine. Quand je pars sur ma gauche, je peux citer l'exemple de Moustapha Sall qui est le directeur général de la boulangerie jaune et qui, depuis qu'il a pris vraiment les mains de cette institution reconnue, est en train de faire de belles choses, notamment par la création d'une école de formation au métier de la boulangerie et par la création d'une ligne de boulangerie partout dans le Sénégal pour former les boulangers de demain, les jeunes au métier de la boulangerie, mais aussi permettre à ces jeunes-là de devenir leur propre patron, de construire leur boulangerie, de la gérer. Et lui, il n'apporte pas seulement l'expertise, il apporte aussi l'accompagnement, le conseil et surtout, il va être un mentor pour cette jeunesse-là. Donc nous, ce qui nous regroupe, Mohamed Al-Amin Fahd l'a dit au départ, c'est d'abord parce que nous sentons, nous sentons dans notre chair, nous vivons le malaise de la jeunesse sénégalaise. car comment comprendre qu'une personne qui est en âge de produire, qui a l'énergie à revendre, qui a l'envie de participer au développement de son pays, se trouve exclue, minimisée, marginalisée dans son propre pays. C'est le malaise de cette jeunesse qui a été exprimé lors des manifestations violentes, certes, mais qui reflètent le climat social qui règne au Sénégal depuis des décennies, sinon depuis les indépendances. Car aucun des régimes qui se sont succédés au Sénégal n'a daigné offrir à la jeunesse sénégalaise une vraie politique digne de ce nom qui puisse lui permettre de prendre son destin à main. Et pourtant, toutes les alternances politiques ont été portées à leur corps défendant par la jeunesse sénégalaise. Si vous prenez l'alternance de l'an 2000, qui était au-devant des revendications ? C'était la jeunesse sénégalaise. Si vous prenez la deuxième alternance en 2012, qui était au-devant ? C'était encore la jeunesse sénégalaise. Si on regarde les dernières manifestations, ce qui était encore en avant, c'est la jeunesse sénégalaise. Et pourtant, c'est cette jeunesse qui se retrouve le moins dans les politiques publiques qui ont été mises en place au Sénégal des indépendances à nos jours. On le sait tous, le Sénégal, depuis pratiquement 23 ans, connaît une croissance économique ininterrompue. Une croissance qui est à tonne, une croissance qui est non productrice d'emploi, une croissance qui n'intègre pas les forces vives de la nation que sont la jeunesse sénégalaise. Et c'est cette injustice, ce sentiment d'inadéquation que ressent chaque jeune Sénégalais chaque jour dans son propre pays qui nous a amenés depuis les événements meurtriers qui ont vu onze de nos compatriotes mourir dans une violence que nul n'aurait aimé voir dans son pays. Mais c'est un problème qui a été ignoré, qui a été maquillé, qui a été mis en dessous de la table et c'est ce problème qui est revenu hanter nos gouvernants. Et ce problème est toujours là et c'est le problème de la jeunesse. Cette jeunesse-là qui, chaque année, entre massivement dans la vie active seulement pour se voir expliquer que les politiques publiques ne les avaient pas prévues, que les politiques publiques n'ont pas de place pour eux, que leur pays a été fait ou programmé pour les exclure sans eux. Et c'est ça que nous entendons à ce système-là que nous entendons mettre fin en appelant la jeunesse à une concertation nationale. partout au Sénégal, dans les 45 départements et dans la diaspora, nous mettrons en place des cellules pour recueillir les jeunes, les avis des jeunes sur leurs conditions et les appeler à une réflexion collective et individuelle sur leurs conditions et sur la condition générale de la nation sénégalaise. car cette jeunesse, elle est le présent de ce pays, elle est son moteur et elle est son avenir. Et l'exclure, c'est tout simplement mettre tout l'avenir d'une nation, prendre tout l'avenir d'une nation plutôt en otage. Et c'est ça que nous n'allons pas accepter parce que le Sénégal n'est pas le Sénégal des partis politiques, n'est pas le Sénégal de certains, c'est le Sénégal de tous. Et cette jeunesse-là, elle le comprend. Parce que cette jeunesse-là, elle ne regarde pas les différences ethno-religieuses. Cette jeunesse-là, elle ne se regarde pas en tant que serrère Wolof tout couleur. Elle se regarde en tant que Sénégalais. Et tous, autant que nous sommes, nous nous sentons comme frères. Nous sentons cette solidarité. Nous sentons cette énergie vibrante, cette jeunesse qui a envie d'aller chercher son destin, de le prendre à main, et de dire voici le Sénégal que nous voulons. Nous ne voulons plus d'un Sénégal avec un modèle importé, imposé par des sociétés, des cultures qui nous sont étrangères, aussi ouvert que les Sénégalais puissent être. Nous devons être fiers de ce qui nous définit par rapport aux autres nations. Nous devons être fiers de nos identités. Et cette jeunesse-là, vous pouvez le voir, elle réclame sa Sénégalité. Cette jeunesse-là, elle incarne sa Sénégalité. Cette jeunesse-là, elle ne se laissera pas faire. Elle n'attendra rien ni de l'État ni de ceux qui nous promettent l'élan de mes meilleurs, mais elle prend son destin à main à partir d'aujourd'hui, à partir de la naissance de ces assises citoyennes de la jeunesse qui, vous le verrez dans les prochains jours et semaines à venir, va se déployer sur tout le territoire national, car c'est la jeunesse sénégalaise dans toutes ses composantes qui est aujourd'hui présente. Nous n'avons pas à remplir la salle. Nous aurions pu faire comme le font souvent les mouvements, mais c'est aussi un pari de se démarquer parce que nous ne sommes pas dans un marchandage électoral. Nous sommes dans une démarche constructive, inclusive et représentative de la jeunesse. Si je prends de ma droite, je peux citer les très jeunes exemples qui sont pour moi des références pour la jeunesse. Monsieur Jean-Abbacar et son confrère Armand, désolé, qui ont décidé de quitter leur confort Dakarois pour aller jusqu'au Futa pour prendre les terres sénégalaises qu'on donne trop souvent aujourd'hui à des multinationales étrangères qui ont pris leur énergie, leur courage et sont partis investir dans la terre. Qui a-t-il de plus noble que cette démarche de ces deux jeunes-là ? Et ces deux jeunes-là, quand je leur parle, ils me disent on refuse d'attendre quoi que ce soit de l'état du Sénégal. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut mettre en avant. C'est cette jeunesse-là qu'il faut soutenir. C'est cette jeunesse-là qu'il faut financer s'il faut financer. Mais pas cette jeunesse qui malheureusement au fil des années a vendu ses valeurs, s'est trop peut-être politisée et a fini par oublier l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous unit en tant que Sénégalais. Donc je donnerai bien sûr la parole à mes deux jeunes confrères qui vous exprimeront eux-mêmes dans leurs propres mots ce qui les motive, ce qui les a poussés à intégrer le secteur agricole, l'agriculture qu'ils sont en train de développer avec des techniques, des innovations qu'on ne voit pas aujourd'hui au Sénégal, mais mieux d'une volonté, ils sont en train de le faire. Et comme eux, d'autres jeunes pourront le faire et nous allons les mettre en modèle. Je peux citer mon ami et frère Mamadou Sek qui lui aussi est un jeune entrepreneur qui a monté son groupe de presse, qui fait de la promotion sportive, qui crée des emplois dans son secteur, qui innove, qui a créé une web TV qui est très en vogue aujourd'hui. Je peux citer Mustafa Kandi qui est lui aussi un autodidacte de l'agriculture qui ne l'a pas appris mais qui, outillé par sa volonté, mue par une envie de participer à la production nationale, d'améliorer réellement les conditions de vie des siens, il a décidé lui aussi d'abandonner son confort et d'aller donc investir dans la terre. Et quand je lui parle, il me dit la terre, tout ce que tu lui donnes, elle te le rend. Et c'est cette jeunesse-là que nous voulons mettre en avant. Je peux parler de mon marabout et ami Tengfa Lumbake qui est lui aussi un entrepreneur qui vient d'une très grande famille que vous avez sûrement deviné mais qui ne s'arrête pas là, qui est allé, qui a entrepris, qui a créé un groupe de presse en ligne et qui est aujourd'hui une référence au Sénégal et à Touba et donc que je salue. Je peux citer ici ma soeur Mademoiselle Dorine Gueye qui va aussi prendre la parole qui elle aussi est réellement un exemple pour les jeunes femmes car dans son métier qui est souvent vu comme un métier d'homme, elle a réussi à se faire une place, une place centrale. Elle a été dans de nombreux groupes de presse et aujourd'hui ce qui la pousse à intégrer ce mouvement c'est réellement pour être dans une mission qu'elle s'est donnée elle-même pour accompagner, conscientiser les jeunes et les amener donc à choisir à faire les bons choix dans les secteurs notamment de l'audiovisuel. C'est la même chose avec mon ami et frère donc Salif Bajan je peux citer aussi Basirou et tous ceux qui composent le groupe qui n'ont pas pu être présent aujourd'hui ont des profils Abdou Ghaïdja notamment et tous ceux qui constituent ce groupe on peut voir que ce n'est pas une jeunesse politisée ce n'est pas une jeunesse qui vient demander des postes ou des financements c'est une jeunesse qui a décidé de mettre ses intérêts personnels de côté pour s'engager dans la défense de l'intérêt général et donc nous nous n'attendons rien de personne nous venons avec nos moyens et vous le verrez dans nos actions qui vont suivre nous allons mettre en place très vite un fonds d'accompagnement et d'investissement que nous allons financer nous-mêmes avec nos maigres moyens mais en tout cas pour montrer l'exemple pour montrer que nous ne devons rien attendre de qui que ce soit ni les milliards qu'on nous promet ni les emplois qu'on nous a promis depuis maintenant des décennies et des décennies donc voilà je vais peut-être donner la parole à Dorine et puis je vous ferai le résumé en wall of saloum saloum merci bonjour à tous mon nom c'est Mohamed Moustapha Sal et je suis le directeur général de la blancherie jaune du restaurant Delicia de l'hôtel résidence Gogosara du privilège sécurité et privilège cleaning je vous remercie tous d'être part de cette conférence aujourd'hui la raison pourquoi j'ai décidé d'être part de ce mouvement est parce que je suis un jeune citoyen sénégalais qui est revenu des Etats-Unis après avoir vécu 16 ans aux extérieurs donc je suis de retour ça fait un an et Dieu merci j'ai pu créer plus de 86 emplois dans ce pays pour la jeunesse sénégalaise et je m'apprête aussi à commencer une école de formation qui est l'école de formation de la farine donc nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un seul but qui est celle de voir le Sénégal se développer se réunir et de prospérer nous ne sommes pas ici pour aucune activité politique nous avons tous nos propres travaux nous avons tous nos propres entreprises mais nous avons décidé de prendre de notre temps pour venir s'immobiliser et vraiment rencontrer la jeunesse sénégalaise pour savoir quelles sont les difficultés qui sont en train de parcourir les difficultés qui sont en train de vivre et pour cela nous avons décidé d'inclure tous citoyens sénégalais qui veulent faire part de voir le Sénégal se développer en nous immobilisant et en faisant des actions concrètes pour pouvoir voir notre pays se développer en créant des emplois qui est la première source et la raison pourquoi je suis ici je suis je vois que l'économie du Sénégal est constituée de 80% de jeunes et cela veut dire que nous devrons vraiment nous concentrer vers la jeunesse sénégalaise pour pouvoir réussir notre objectif de voir ce pays réussir et prospérer encore une fois merci beaucoup à tous d'être par ici et vous nous reverrez très tantôt dans les prochaines étapes de ce mouvement et dans nos prochains projets merci beaucoup bonjour à tous moi je m'appelle monsieur Salif Bajan comme dit le président de monsieur Arabegnès merci d'être là avec nous ce soir alors moi je suis entrepreneur alors sénégalais de la diaspora donc je suis rentré au Sénégal depuis 2012 et j'ai eu vraiment l'occasion vraiment de travailler et d'intégrer dans la construction de l'aéroport international d'Est Diagne qui a vécu pendant 10 ans et qui a vu naissance depuis décembre 2017 donc depuis là je suis rentré dans l'entrepreneuriat et je me suis dit qu'aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est vraiment travailler et voir ce qu'on peut faire dans ce pays donc raison pour laquelle aujourd'hui mes chers frères nous sommes tous là encore une fois nous ne faisons pas de la politique mais nous sommes là pour voir quels sont les problèmes qu'on peut régler et on peut faire face pour la jeunesse sénégalaise alors moi je suis le directeur des relations extérieures donc là on va signer dans les jours à venir avec le mouvement consortium jeunesse sénégalaise et d'autres mouvements qui sont en cours et qui répondent à la jeunesse donc dans les jours à venir vous allez voir qu'on va encore une fois faire un peu le parcours et le tour du territoire national pour vraiment faire des partenariats avec beaucoup de mouvements et surtout faire du B2B avec la jeunesse merci chers deux à tous salam aleykoum j'ai l'air de Nui Boubakh d'ambècter Taïj Tewfi de Sante Boubakh d'aradi initiatif pour l'enfance et le conseil et le conseil de Sante Boubakh d'ailleurs léguer de l'homme seul à dna n'y a pas de neuf mais léguer à djamu ya mon nom et j'ai eu le tout bas mais tous les infos lomba qui m'a gitté à si vous pointez global media aussi manqué bien un secteur d'activité et bonnet tourban et balle très bonnet balle aussi parce que les jeunes qui ont étudié en campagne, dans le monde de Bombay ou dans la chambre, quand ils viennent à Dakar, ils commencent à travailler. Ils sont à la maison, à la maison, à la maison, et à la maison. Ils sont à la maison. Donc, les gens ont été à l'école, ils ont été à la maison, ils ont à la maison, ils ont à la maison pour les jeunes. Ils ont à la maison, Il y a des modèles qui ont été développés. Nous sommes venus à Dakar, Saint-Louis et Gorée. Il y a quatre communes. Il y a des modèles qui ont été développés. C'est l'exemple. Nous devons nous réunir pour réunir les modèles économiques. Nous devons nous inspirer dans le Sénégal. Nous devons accompagner l'État. Nous devons nous financer. Nous devons encadrer le secteur. Nous devons nous aider. 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 Pour le gouvernement 안녕하세요. Nous nous livrons dans la Île- liked. Toutes leski dans la vie d'CO, l'individu de la nature. Nous avions fait là des idées. le Sénégal. Et il faut qu'on a en position d'abord. Le Sénégal s'est développé par la nature d'agriculture. On ne peut pas commencer par la façon à l'indépendance. Nous devons nous la prendre. Nous devons nous l'encadrer. Parce que les gens se sont venus de faire de notre part. Il faut qu'il devienne nous la prendre. Nous devons nous l'envoyer. On a dit que depuis l'indépendance à l'école, on a financé des projets. Personne ne connaît pas. Personne ne connaît pas. Il y a un temps que nous savons que nous travaillons et que nous restons. Parce qu'on ne peut pas s'occuper d'autres séminaires. C'est ce qui s'est développé pour le Sénégal. On a fait une autre forme de maïsélo, on a fait une autre forme de maïsélo. Ils ont fait des ressources de l'île. En 1960, ils ont fait des pétrole, des gaz, des autres. Ils ont fait une neuve d'économie mondiale. Les marocs, les pays, ils ont fait des embryos. Nous avons fait des embryos. Les secteurs privés, les informels et les populations ont fait des pays. Mais il faut que nous devons faire des références. Et que nous devons faire des décisions. Nous devons faire des références. Nous devons faire des réunions. Nous devons faire des décisions de la société. Nous devons faire des décisions. Je ne pourrai pas les épreuves. Nous devons faire des décisions. Je suis Mohamed Moussafar Kandji. De la part de l'IB Group. La société de l'Oakhamie, c'est ma société. C'est moi et mon grand frère. Il a été créé par l'extérieur. Il a eu une vision et une vision. Le monde est c'estbé. J'ai été créé par l'égalité. Nous sommes faits régulièrement dans une période de vie. Nous avons faits divers à l'extérieur. pour faire de 2 hectares. Nous avons commencé à développer l'extérieur. Nous avons fait un souci. Ce sont 23 hectares. Nous avons créé ceci. Nous avons créé un plan accompagné. Nous avons créé ce travail. Il nous a créé une nouvelle chose. C'est-à-dire qu'il souffle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des risques, et qu'il y a des risques, mais c'est-à-dire qu'au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a commencé à 7 hectares, à 11 ou 12 hectares. Bon, sauf-là, c'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il faut le faire et qu'il faut le faire d'abord. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que il faut le faire. Bon, nous sommes tous les gens qui produisent des tomates et des poivrons, tous les gens qui ont besoin de nous. Donc, en ce moment, il y a des problèmes qui ont été qui ont été, qui ont été arrêtés. Parce que les gens qui ont été arrêtés ne savent pas, ce sont les problèmes d'organisation. Au Sénégal, je pense que tout le monde a été arrêté, mais il y a des problèmes de mécanismes. Et il y a des problèmes de mécanismes qui ont été arrêtés. Il y a des problèmes de mécanismes qui ont été arrêtés. Il y a des problèmes de mécanismes qui ont été arrêtés. Donc, au Sénégal, il y a des espaces, il y a des droits, il y a des droits. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Donc, je pense que, si je ne sais pas si je n'ai pas entendu parler de ces gens, mais actuellement, je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais peut-être qu'ils ont dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Donc, parce que, vous voyez que les jeunes sont en train de vivre, ils ont des machines, et ce qu'ils ont fait, sur trois mois, ils ont été arrêtés et ils ont été arrêtés. Donc, nous, pour commencer, si nous n'avons pas tous les jours, ils ont été arrêtés. Donc, ils ont été arrêtés et ils ont été arrêtés. Donc, nous, l'État, nous n'avons pas été arrêtés. Pour moi, c'est ce que les populations ont été arrêtés. Donc, j'ai rassuré, qu'il y a des problèmes. Il 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 faut qu'il y ait beaucoup d'abord pour qu'il y ait des problèmes. Donc, j'ai dit qu'il y a des problèmes de jeunes, surtout dans les états humains. Donc, nous, on a fait des problèmes dans le secteur. Nous, on a organisé parce que, aujourd'hui, il y a des problèmes que j'ai pensé. Personnellement, j'ai eu des gens qui ont été arrêtés. Mais, j'ai eu des problèmes de l'arrière parce que, dans le Sénégal, tout le temps, il y a eu des problèmes. Alors que, pour moi, je n'ai pas travaillé avec le Sénégal. Il y a des enfants qui ont eu des enfants. Donc, il y a des problèmes. C'est quoi le problème ? C'est le problème d'organisation. Je n'ai eu des problèmes qui ont été accompagnés pour qu'ils soient pour qu'ils s'organisent dans le Sénégal. que je n'ai jamais participé. Je n'ai pas travaillé avec du tout. Mais, je n'ai même pas travaillé qui ont été occupées comme dans le Sénégal, comme dans le Sénégal. qui sont les affaires pour les autres. Moi quand j'étais avec un grand frère, elle me dit que j'avais besoin de la tromper et a sauv� à la fin. Donc il a eu beaucoup de temps pour un bon travail. La fin de l'autre part, je voulais le boireident. Je viens de dire, si. Pour faire que je n'entends pas, il y a eu un digueux par exemple, un mèvre mystère de tomate, que j'ai pris de 99 tonnes. Donc cette figure, n'a pas été en place pour moi. On a fait ma partenariat Donc, il y a une option de la garde au Marseille, de gauche à droite, donc c'est une option d'encourager à des jeunes. Nous parlons de la bonne façon. Au Sénégal, pour nous faire ça, pour nous développer, il faut que les gens soient sur le terrain, il faut que les gens soient sur le terrain. Donc, ils sont en bagage, ils sont en train, ils sont en train de travailler, ils sont en train de travailler, mais ils sont en train de travailler. Ils s'en souhaitent, ils sont en train de travailler, ils sont en train de travailler, donc, ici, je suis vraiment un peu de l'argent, donc c'est ce qui est actuel. Donc, ici aussi, le premier, c'est ce que j'ai dit au commencement, c'est que les gens qui ont un problème, il faut qu'ils prennent un peu de l'argent, et qu'ils prennent un peu de l'argent. Donc, les gens sont en train d'être venus, ils ont un cadre de l'adresseur. Donc, je n'ai pas à dire ce que j'ai dit, je ne suis pas à l'expertise, il faut que les gens puissent faire pour que les gens puissent faire en tant que référent pour savoir ce qui est le royal.